Bonjour Georges. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Merci, il nous appelait de Kisangani, on vous écoute. Oui, Juan, l'ancien président de la CNI, déjà tourné Nanga, a accueilli le président celui de Kisangani, d'avoir menti sur l'existence d'un accord qui existait entre lui et son prédécesseur Joseph Kabila. Alors pour ça, j'ai des questions. Alors posez la première, parce que le réseau téléphone n'est pas très bon, on va tendre l'oreille, la première. Ok, la première question, pourquoi cette question intervient-elle en quelques mois des élections en général ? La ligne est mauvaise, Georges, il y a des micro-coupures. Pourquoi cette question, donc cette polémique ressurgit maintenant, à quelques mois de la présidentielle, si j'ai bien compris vos propos. Fred Bahoma, bonjour. Fred Bahoma ? Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif d'Ebuteli, l'institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Alors effectivement, l'ancien président de la commission électorale de RDC affirme que le chef de l'État a bien conclu un accord avec Joseph Kabila, après la présidentielle de 2018 et avant l'annonce des résultats. Comment se fait-il que cette polémique ressurgit maintenant ? Alors il faut dire que cette polémique a plus ou moins été lancée par le président de la République lui-même, lorsque, il y a quelques jours, au cours d'un déjeuner de presse à New York, il s'est exprimé une nouvelle fois sur l'existence d'un accord entre lui et son prédécesseur et il a nié son existence. Donc, du coup, Corné Nanga, l'ancien président de la commission électorale indépendante, qui s'est dit être co-auteur de cet accord et qui, depuis quelques mois maintenant, a revêtu d'un habit d'opposant en créant un nouveau parti politique d'ailleurs et en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, a senti le besoin de vouloir clarifier ça. Je pense que c'est pour lui un acte politique, vu le rôle qu'il dit avoir joué dans cet accord. Mais c'est également un débat qui concerne non pas seulement les élections passées, mais des élections actuelles. On est à deux mois de l'élection présidentielle et cette élection est déjà assez critiquée. Le processus porte des germes de contestation. Je pense que pour Corné Nanga soulever cette question-là, c'est aussi un peu alerté sur ce qui s'était passé en 2019. Peut-être pour la population congolaise, c'est une façon déviée. La même histoire se répète. Oui, alors justement, dans l'entourage du président de la République, on dit que les propos de Corné Nanga visent à discréditer les prochaines élections, à dénigrer le gouvernement. Vous aviez une dernière question, Georges ? Oui, Juan. La dernière question, c'est par rapport à la nature. Quelle est la nature vraiment de cet accord ? On parle d'arrangement, on parle d'accord, effectivement, Fred Bauma. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on connaît le contenu de cet éventuel accord ? Ou est-ce que Corné Nanga, qui se dit donc co-rédacteur de cet accord, a expliqué quel était son contenu ? Alors, Corné Nanga n'a pas expliqué quel était son contenu. Je pense que c'est un peu la faiblesse et l'inopportunité de sa sortie. Il a tout de même donné quelques éléments qui n'étaient pas connus. Parce que l'existence, il faut dire que l'existence d'un deal, comme on l'appelle à Kinshasa, est un secret de polychinelle. C'est quelque chose dont tout le monde parle et qui revient souvent dans la presse. C'est qui est nouveau dans ce que Corné Nanga dit. C'est d'abord le problème de par son rôle à la tête de la CENI. Il dit que c'est un accord qui a permis de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement et les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est donc un accord de gouvernement. C'est qui va clairement au-delà du rôle de la CENI et c'est qui pourrait être normalement une grave violation de la Constitution par lui et par les personnes qui ont été impliquées dans cet accord-là. Il donne aussi… En fait, il parle beaucoup de contours de l'accord et pas du fond de l'accord. Il dit aussi que ça avait été validé, certifié par trois chefs d'État. C'est quelque chose qui revient souvent dans l'opinion. Mais il reste quand même une grande soif de savoir quel était exactement le contenu de l'accord. Alors il y a beaucoup de spéculation là-dessus. Il y a beaucoup de spéculation et d'où la question de Georges qui est très pertinente, question que tout le monde se pose effectivement. Est-ce que vous avez peut-être une piste, Fred Bauma, une idée du contenu en quelques mots ? Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que cet accord-là, une partie de l'accord visait notamment à garantir la stabilité au sein de l'armée, au sein de la mise en place de l'armée. Ça visait à garantir le partage de postes au sein du gouvernement. Il y a des sources qui disent que cet accord le poussait demandé aussi au gouvernement de M. Jisekedi de soutenir du parti de Joseph Kabila à cette élection ici alors. Mais encore une fois, il y a quand même une soirée de vérité de la part du Congolais pour savoir exactement ce qui s'était passé en 2018. Je pense que la bonne question que Corne Enanga essaie de poser sans pour autant y répondre, c'est la question des vérités. Malheureusement, il ne se trouve pas être la personne la plus crédible pour parler des élections de 2018. Il vit le rôle qu'il a joué. Mais à moins qu'il aille au-delà des pics, il parle des secrets d'État. Mais ces secrets d'État cachent en fait une sorte de crime qu'on aimerait savoir. Alors, quel est le contenu de l'accord ? Donc, comme je dis, il y a pas mal de spéculations. Il y a des bribes. Mais le contenu, le vrai contenu de l'accord reste secret encore jusqu'à aujourd'hui.